Est-ce que vous n'avez pas toujours rêvé de faire disparaître des trucs ? Écoutez, je me suis chauffé et j'ai acheté sur Amazon ça. Il s'agit de la peinture la plus noire du monde. Et du coup, c'est ultra impressionnant de voir des objets qui sont peints par cette peinture parce qu'on a l'impression que les objets perdent en relief ou alors justement ne reflètent aucune lumière. Du coup, je me suis dit, et si j'achetais une combinaison entière de moi et je me peignais entièrement, est-ce que je disparaîtrais ? On se pose pas tous les mêmes questions, c'est vrai, voilà. Écoutez, moi des fois j'ai des petits questionnements comme ça. Du coup, je me suis renseigné sur cette peinture, forcément. C'est 50 euros les 100 millilitres. J'ai mis une caméra ici où vous me voyez avec ma gueule de con. Et ici, salut les abonnés, c'est des trucs qu'on va essayer de faire disparaître. Voilà. Donc ici, en gros, ça sera l'atelier peinture. Ah, au fait, je place les réseaux. Instagram, Discord sont dans la description. Je fais des lives sur Twitch tous les mardis et vendredis à partir de 21h. On fait absolument n'importe quoi, c'est très marrant. Et je suis sur Twitter aussi depuis peu. Donc allez me suivre sur Twitter. Oh, je suis vieux, putain, 22 ans. Et à la fin, j'ai quand même prévu de vous régaler. On dirait que j'ai tué quelqu'un, voilà. Je crois qu'il faut secouer... Avant d'utiliser. On va commencer, je pense, par la tour Eiffel. Oh, regardez comme c'est joli. En tout cas, elle est très belle. Mais je crois qu'il ne faut pas mettre énormément de peinture. Et là, je suis en train de badigeonner la tour Eiffel de peinture, mais genre comme un sagouan. J'ai pris un pinceau avec des poils qui font qu'à chaque fois que je peince, il reste des trucs genre... Je ne sais pas comment expliquer parce que je ne suis pas du tout peintre, bien sûr. Il faut que je me confesse. J'avais eu l'idée de faire cette vidéo avec Edison à l'époque. Et il l'a faite sur sa chaîne. Et le problème, c'est qu'il avait acheté la mauvaise peinture. Ce qui fait que ça n'avait pas du tout marché. Voilà pourquoi j'ai repris le concept de la vidéo. Parce que j'ai envie de voir si ça fonctionne. N'hésitez pas, si vous avez envie de faire disparaître toute personne, des gens que vous n'aimez pas trop, au lycée ou au collège, vous aurez embêté. Ou même votre ex, il n'y a pas de souci. La première couche ressemble à ça. Pour l'instant, la peinture n'est pas du tout bien mise. J'en ai mis un paquet et tout. Donc je pense qu'on ne peut pas avoir de résultat final là-dessus. Le but, c'est que quand on fasse ça, en gros, on ne voit plus la tour Eiffel. C'est que vraiment, on a l'impression que ça soit un X. Et qu'on se dise, « Waouh, mais c'est incroyable, on dirait vraiment pas la tour Eiffel. » Elle est ouf, cette peinture. Pour l'instant, c'est pas ça. Du coup, je vais mettre la tour Eiffel ici. Et je vais m'attaquer à la licorne, bien sûr. Là, je suis un Picasso. Là, je pense que ça se voit. Regardez, le geste est précis. C'est nul. Je suis le pire peintre de l'histoire de l'humanité. En tout cas, même si ça ne fait pas disparaître les objets pour l'instant, c'est très joli. Alors, je sais, ce n'est pas le but de la vidéo. On peint des trucs jolis. Après, je ne suis vraiment pas sûr que ce soit le bon pinceau. Il est un peu agressif. Il m'a racketté l'autre soir. Voilà, il m'a pris mon tel. Racketté par un pinceau. C'est la vie que j'ai choisi de mener aujourd'hui. Voilà, donc là, on a une licorne. Vous voyez, là, vous commencez peut-être à la voir disparaître. Incroyable. Suis-je Harry Potter ? C'est moi. Bonjour. Je m'appelle Harry Potter. Je suis un peintre, Harry. Je regarde les avis sur Amazon aussi. Est-ce que je vous avoue que je l'ai acheté direct en mode « Oh, ça va faire une trop bonne vidéo ! » Mais tant, ça ne marche pas du tout. Et du coup, je vais être en mode « Ah, j'aurais dû regarder les avis, ouais ! » La tour Eiffel qui est devant moi est presque sèche. Et honnêtement, bon, je la vois encore, quoi. On ne va pas se mentir. Bon, j'ai attendu à peu près deux heures et demie, je pense. On obtient du coup ce séchage. Donc apparemment, j'ai regardé plusieurs vidéos parce que je t'ai plutôt déçu. Il faudrait attendre jusqu'à 48 heures pour que ça sèche totalement et que ça soit le plus noir possible. J'ai plusieurs hypothèses aussi. J'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux sur quelque chose de très lisse, comme une pomme, un mur ou une feuille de papier. Honnêtement, je vais attendre 48 heures avant de tourner la suite, du coup. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, on aura débunké que cette peinture n'était pas forcément la plus noire du monde. Ou alors qu'elle n'est pas exceptionnelle. C'est très noir, mais ça n'absorbe pas 99% de la lumière sur la licorne, c'est la même chose. On voit encore des choses et on ne devrait pas. J'espère que ça va marcher, on va bien voir. Moi, je vous donne rendez-vous dans deux jours. Ah, dans deux jours. J'ai pas attendu deux jours. Je pense qu'il est temps de voir ce qu'il en est du séchage. Ouais. Très déçu pour l'instant de voir ce qu'il en est. Et pour la licorne, c'est exactement la même chose, on va pas se mentir. Regardez, voilà. On voit encore tous les reflets. J'ai eu plusieurs hypothèses. Je me suis dit, Hugo, t'as acheté le mauvais pinceau. Ça fait des traits dégueulasses et tout. Et même si t'as mis trois couches, c'est pas bien. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté des pinceaux. Ils sont à l'envers, bien sûr. J'ai acheté des pinceaux pour cette vidéo exprès, un petit peu plus lisse, pour voir si ça pouvait fonctionner. Donc on va voir. J'ai acheté des pommes pour voir si ça fonctionnait bien. Et pour terminer, dans le doute quand même, j'ai acheté un pistolet à peinture. Non mais voilà, on fait pas les choses à moitié sur cette chaîne, je vous l'ai dit. Cette vidéo, elle va clairement être là pour vérifier si cette peinture fonctionne ou non. Je me suis aperçu tout simplement que dans des vidéos qui tournent sur le net, qui présentent cette peinture la plus noire du monde, les youtubeurs ou créateurs qui mettent en avant cette peinture ont tendance à baisser pas mal les ISO de leur caméra. Alors qu'est-ce que c'est des ISO ? Pour ceux qui n'y connaissent rien à la captation vidéo, les ISO, c'est ce qui permet un petit peu de régler votre exposition. Il y a trois réglages pour agir sur l'exposition d'une image, les ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme. Et j'ai l'impression à chaque fois que leurs images sont un petit peu sous-exposées. Et c'est bizarre, mais j'ai l'impression quand même qu'entre ce que j'obtiens ici et ce qu'ils obtiennent, je me demande s'il n'y a pas de la retouche derrière. Donc on va tout simplement vérifier ensemble si cette peinture est véritablement la plus noire du monde. Et rien de tel pour ça que d'avoir une surface plane, une surface lisse, la pomme. Elle a été vue notamment dans la vidéo de Secret Lab, dans laquelle on voit distinctement deux parties de la pomme, une partie totalement noire et auquel on ne peut rien voir, et une autre partie où c'est la pomme. C'est vraiment très troublant dans sa vidéo. Ils n'utilisent que des coups de pinceau. On a des pinceaux qui ont des poils beaucoup plus fins, beaucoup mieux je pense. Ok, ça m'a l'air pas mal. On imbibe bien comme il faut notre pinceau. Donc c'est parti. Est-ce que ça va mieux marcher sur une surface plane ? En fait, je n'arrive pas à comprendre exactement comment c'est possible que la pomme disparaisse à ce point sur la vidéo de Secret Lab. Je me vois dans la pomme, c'est assez beau par contre. Mais ça donne un premier effet très sympa. Regardez. On a une demi-pomme ici, voilà, vous la voyez. On va la laisser sécher et on se retrouve d'ici quelques minutes je pense, le temps qu'elle sèche. Après 15 minutes de séchage, on obtient ceci. Comme vous pouvez le voir, on voit encore de la lumière qui se reflète sur la pomme. En vrai, on va mettre une deuxième couche et on va voir ce que ça donne. Écoutez, pour moi, la deuxième couche est appliquée. On va la laisser sécher et on se retrouve dans 20 minutes. Bon, après une trentaine de minutes de séchage, on en est à ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va mettre la troisième couche et on va bien voir. J'ai l'impression que cette peinture, elle n'est pas si incroyable que ça. On va bien voir. Je la mets à sécher et on verra bien. Est-ce que vous êtes prêts pour le résultat ? Mesdames, mesdames, messieurs, le résultat devant vos yeux ébahis. On voit toujours la pomme. J'ai mis trois couches de peinture, je laissais sécher à chaque fois. Entre les couches, plus de 30 minutes. Imaginons, j'éteigne toutes les lumières qui m'illuminent pour l'instant. Donc là, on a tout éteint. Et là, il est vrai, il est vrai que la pomme a l'air d'être, du coup, beaucoup plus, regardez, par rapport à un fond bleu. Elle a l'air de beaucoup plus disparaître. Mais on a tout éteint, quoi. En fait, la façon dont est éclairée la pomme peut changer beaucoup de choses. Et là, regardez, on a l'impression qu'elle est un petit peu, c'est comme si elle avait disparu, quoi. Parce que forcément, c'est dans l'ombre. Alors que c'est sûr que si on met le côté noir ici, eh ben, on le voit qu'il se reflète. Je vais jouer sur la vitesse d'obtue, vous allez voir. Vitesse d'obtue à 100. On va descendre petit à petit, par exemple ici, je suis à peu près correctement éclairé. Et la pomme, ben, elle disparaît beaucoup plus. Forcément. Ouais, c'est assez troublant, hein. Genre, en 160, on est bien. Regardez à quel point je suis une grosse merde ! Hop là, le nouveau pull. Je reviens après une courte page de pub. On va finir cette vidéo au sol, hein, le sol que je viens de nettoyer, bien sûr. Vu que je viens d'enverser l'équivalent d'un verre d'eau rempli de peinture noire sur le sol, c'était absolument exceptionnel. Comme vous le voyez, nous avons un petit pistolet à peinture que j'ai rempli avec la peinture qui me restait. Attention, 3, 2, 1. Et c'est pour ça, donc, que je vais mettre un masque. Pas inhaler de la peinture parce que ça serait con de finir cette vidéo. Sur un crancheur du poumon, bien sûr ! On est parti, on va d'abord faire la pomme. À mon avis, ça va pas donner grand-chose. C'est parti ! Ça marche pas du tout sur la pomme. Elle m'a cette merveille de technologie, quand même. C'est quand même assez fou. Je pense que ça marchera pas sur la pomme. On va essayer directement là-dessus. On va voir ce que ça donne. Alors, la pomme, merci, mais au revoir. Ça marchera jamais. Il est beaucoup trop puissant, mon machin, là. J'ai juste l'impression que ça m'envoie juste de la peinture sur la gueule. Et c'est le pire pistolet à peinture d'Europe. Il y a de la peinture partout ! Et si je fais la fin de ma licorne ? Est-ce que vous voulez voir la différence entre une licorne peinte avec un pinceau et une licorne peinte avec de la chiasse, putain ? Mais pourquoi j'ai acheté ça, moi ? Ça ne marche pas du tout dans mon studio. Alors, le meilleur résultat qu'on puisse avoir, c'est vraiment ça. Et à quel point ça fonctionne beaucoup mieux si on gère l'éclairage d'une certaine façon. Je dirais que cette peinture, elle est très noire. Je pense que c'est l'une des peintures les plus noires que j'ai pu voir. Mais ça n'a pas cette propriété qui absorbe l'intégralité de la lumière. Parce que là, clairement, vous voyez la pomme qui n'est pas du tout effacée. Alors que c'est sûr que si on baisse tout simplement la luminosité... Donc la prochaine fois qu'un youtubeur vous fait une vidéo sur cette peinture noire, vous pouvez lui demander pourquoi. Une chose est sûre, c'est que ça n'a pas fonctionné du tout. Mais si vous voulez, je peux faire comme eux aussi. Il y a d'autres moyens de faire ça. C'est tout simplement de contourner la pomme. Donc comme ça, par exemple. Je vais me faire chier au montage à faire ça. Je contourne la pomme. Et je vous donne l'illusion qu'en fait, elle est totalement effacée alors que pas du tout. J'ai tout tenté, que ce soit avec le pistolet, avec les pinceaux. J'ai changé deux fois de pinceau. J'ai acheté un pistolet à peinture qui n'a pas du tout fonctionné. C'était encore plus nul. Ça ne marche pas. J'ai tout essayé. Quand j'ai vu que ça ne marchait pas pour moi, je me suis dit « Tiens, il a essayé sur une pomme. » « Je vais essayer sur une pomme. » « Tiens, il a essayé de vaporiser le truc. » Donc je vais vaporiser le truc. À chaque fois que j'ai essayé de reproduire ce qui a été fait sur YouTube, ça ne fonctionnait pas. Quand on baisse la luminosité, quand on a un appareil, par exemple, si on tourne avec son téléphone, on a un meilleur rendu que si on tourne, bien sûr, avec un appareil qui est professionnel. Alors que vraiment, on a vu la vidéo d'Action Lab, il met trois coups de pinceau, le machin disparaît. Il y a peut-être un problème quelque part. À vous de juger. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres peintures que je pourrais tester. J'ai vu qu'il a existé la peinture la plus claire du monde aussi, la peinture qui est la plus réflective du monde. Enfin, il y a plein de peintures un petit peu what the fuck à tester. Je vous retrouve moi sur Twitch, les mardis et vendredis à partir de 21h pour faire toute autre chose. C'est très marrant. Venez découvrir la chaîne Twitch, c'est très cool. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Et d'ici là, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet. Ciao !